Je m'appelle Axel Lambert, je suis en dernière année d'études à l'IMT Minares. J'ai suivi le cursus d'ingénieur généraliste. J'ai intégré le département PRISM, donc performance industrielle des systèmes mécatroniques et j'ai eu le choix de l'option GITN, donc génie industriel et transition numérique. Et je suis actuellement en poste chez Thalès dans le cadre de mon contrat de professionnalisation pour la dernière année. Je suis dans la période de projet de fin d'études et j'occupe un poste d'ingénieur méthode et optimisation industrielle. Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat qui est proposé aux formations généralistes pour la dernière année. La forme que ça prend, c'est un contrat d'alternance au fait qu'on signe pendant la dernière année, donc c'est un CDD de 12 mois. Et la différence par rapport à une troisième année classique, c'est qu'au lieu de suivre les cours de profil métier en septembre-octobre, une semaine sur deux, on se prend sur 600 entreprises. Après, on retourne quatre mois à l'école et on a exactement la même formation que le reste des généralistes. Et on part en PFE comme tout le monde au mois de mars pendant six mois. On lit une relation avec l'entreprise qui est assez différente de celle d'un stage. Quand on arrive en période de PFE pour six mois, on connaît déjà l'entreprise, on connaît les équipes, donc on est tout de suite beaucoup plus opérationnel. Et en plus, l'entreprise prend en charge les frais de scolarité, plus la rémunération sur toute l'année, c'est-à-dire que même les quatre mois d'école, de salariés d'une entreprise, donc on est rémunérés. Quand je suis arrivé à l'école, j'hésitais beaucoup entre 2IA et PRISM. C'est d'ailleurs ce qui a motivé mon choix de IMT Minales tout court. C'était le fait de rester ouvert à la fois sur l'informatique et sur l'électronique et l'industrie. Et ce qui a vraiment assis mon choix de pouvoir aller vers PRISM, ça a été mon stage de première année parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans une usine à l'époque, donc c'était de l'aéronautique militaire. Mais c'était un site qui était tout neuf et qui était vraiment à la pointe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0. Et vu que c'était le cœur de spécialisation de PRISM, l'industrie et surtout la modernisation pendant les industries, j'ai tellement aimé ce que j'ai fait là-bas, ça m'a permis de décider. La richesse du terme généraliste dans notre formation, c'est-à-dire que sur mes trois ans à l'école, il y a quand même beaucoup de cours qui ne m'ont pas forcément toujours plus du premier coup. Quand on est la tête dans le bidon et on est dans ces périodes-là de rush, avoir plein de connaissances, on a l'impression de survoler un peu les choses, c'est dur de mettre du sens sur l'intérêt profond de ça. Mais aujourd'hui, au travers de mes trois expériences pro, donc mes stages de première année, première et deuxième année et aujourd'hui mon contrat pro, je me rends compte que j'ai pu discuter avec tous les corps de métier sans jamais me retrouver perdu. Et aujourd'hui, je discute aussi bien avec des gens qui sont experts dans leur domaine très technique, avec des gens qui ne font rien avoir, qui oeuvrent dans des métiers qui le sont beaucoup moins. Et voilà, le fait d'avoir balayé plein de secteurs différents, à chaque fois, je ne suis jamais perdu quand on me parle. C'est un truc que j'aurais bien aimé entendre quand je suis arrivé à l'école, c'est le fait qu'en sortant de prépa, on a intégré Mindales, on est très contents, on a réussi les concours Mindtélécom, les écrits, les euros. On a tendance un peu des fois à dévaluer notre intégration parce qu'il y a toujours mieux comme école. Il y a deux choses par rapport à ça. La première, c'est que déjà aujourd'hui, le nom des mines, partout où je suis passé en disant que j'étais ingénieur, ça résonne. C'est un nom qui rayonne beaucoup et qui parle à tout le monde. Et la réalité des faits, c'est que tout est accessible et que l'école, c'est vraiment un tremplin qui offre une quantité de possibilités qui est énorme et que l'école ne va pas faire le travail à notre place. Et que c'est notre individualité qui fait qu'on exploite au mieux ou pas ce statut d'élève ingénieur qui est extraordinaire de par toutes les possibilités qu'il offre. Dans le cadre de ma deuxième année, on a quand même pu participer avec deux autres camarades de promo à un projet avec la NASA. Et jamais j'aurais imaginé me retrouver dans des réunions avec le directeur scientifique du programme Artemis qui nous explique pourquoi c'est plus ou moins compliqué d'aller sur Mars, que c'est quoi les enjeux. Et ça reste un grand souvenir que j'aurais jamais pu anticiper ou même imaginer. J'ai d'ores et déjà signé un CDI pour la suite. J'ai été retenu en graduate program chez Airbus à Toulouse. Encore une année. J'ai été retenu en